Ici, on est aux fermes Longpré 2009. On cultive sur 610 hectares des grandes cultures biologiques depuis maintenant 25 ans, avec une attention particulière aux techniques de conservation des sols et de l'eau, puis au maintien de la biodiversité. La culture sur Bion, c'est une technique qu'on utilise depuis maintenant 30 ans. Mes oncles et mon père l'ont expérimenté en conventionnel et en bio. Ils ont réussi à modifier cette technique-là pour que ça convienne parfaitement à nos besoins. C'est une culture qui est éprouvée sur la ferme maintenant. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise de façon systématique. La culture sur Bion, chez nous, ce que ça nous permet de faire, c'est d'éviter le labo complètement. À l'origine, lorsqu'on était conventionnel, c'était une technique qui nous permettait de faire de l'arrosage en bandes, donc de réduire d'à peu près 70 % les quantités d'herbicides utilisées dans la culture du maïs. Fil en aiguille, cette technique-là nous a amenés à faire du bio sans labo, donc à utiliser les techniques qu'on utilisait par le passé, puis les adapter pour en faire une régie de culture qui est quand même assez innovante, qui permet des grandes économies au niveau des coûts d'opération. Donc déjà, de ne pas labourer, c'est une bonne économie. Puis ça permet de combiner, en fait, le travail primaire à l'automne, le travail secondaire au printemps et le semis en une seule et même opération. Au niveau de la conservation des sols, ça permet d'avoir un sol couvert à l'année, de conserver les résidus de culture de maïs de l'année précédente, tout l'hiver, puis de semer directement dans ces résidus-là, puis d'avoir la possibilité de les gérer aussi, ces résidus-là, au niveau du cerclage. C'est une technique aussi qui permet un ressuyage plus rapide au printemps, donc un assèchement plus rapide des champs. On a des terres qui sont relativement argileuses, puis cette technique-là nous permet de rentrer un petit peu plus tôt dans le champ au printemps également. Par rapport aux économies carburant, on parle d'environ 25 à 30 % d'économies par rapport à une régie de travail plus intensive, incluant les labours. C'est quand même des économies de coûts importantes aussi en temps. C'est une machine qui est composée de pièces de différentes marques. Certains équipements ont été faits maison, d'autres adaptés. On va faire notre travail primaire, travail secondaire, puis le semi en une seule et même opération avec cet équipement-là. Ça se trouve être un planteur à maïs relativement standard, sur lequel on a apporté énormément de modifications, entre autres l'ajout des décapeurs à billons, qui nous permettent de décaper le billon de maïs, puis semer la culture avec une unité de semi relativement standard. C'est des unités qui nous permettent une augmentation de la vitesse de semi, puis une augmentation de la précision aussi du semi dans le maïs. Dans le maïs, on relève tout simplement les décapeurs, puis on peut s'en servir comme un planteur régulier. Quelques jours plus tard, on va débuter les semi du soya, puis c'est à ce moment-là que les décapeurs à billons vont être d'une utilité pour décaper les billons, puis semer directement la culture du soya en arrière. Ce disque-là vient nous aider, il vient carrément couper les racines du maïs sur le dessus du billon, puis ça vient permettre aux décapeurs qui se trouvent juste en arrière de séparer le billon en deux, en deux parties égales. Les décapeurs, ce sont des disques horizontaux, ils sont sur pivot, donc ça permet vraiment une répartition des résidus de maïs qui est égale, si on veut, des deux côtés du rang. Ici, on a la roue de profondeur qui permet de l'ajustement de la profondeur du décapeur. Le décapeur vient décaper à peu près une bande de 6 à 10 pouces environ, tout dépendant des conditions. Puis cette bande-là, généralement dans l'argile, ça cause un léger lissage à la surface du sol, mais pas dans le sillon où on place la semence. Puis ce lissage-là, ce qui nous permet, c'est d'avoir un très, très bon contrôle des mauvaises herbes. Donc la germination des mauvaises herbes est vraiment réduite par l'opération de décapeur. Ça nous permet d'avoir un très bon contrôle des mauvaises herbes sur le rang. Nous, ici, on a une rotation de trois ans, donc trois cultures qui sont le maïs-grain, le soya et le blé. Si on commence par le maïs-grain, en fait, comme je disais, c'est un travail de sol qui est relativement standard au printemps. On vient faire deux sarclages ou trois sarclages, tout dépendant des conditions, avec un sarcleur lourd. Puis le dernier sarclage, c'est un billonnage. Donc on forme le billon pour la culture suivante, qui est le soya, une culture qui est implantée sur le billon de l'année précédente. Par la suite, on vient faire trois sarclages. Le premier sarclage étant un déchaussage des côtés du billon pour former un peu un champ plat. Puis j'ai essayé de ramener les résidus de maïs au centre de l'entrerant. Par la suite, on vient vraiment faire un sarclage avec un sarcleur lourd dans une configuration plus standard. Donc on passe sous les résidus de maïs pour faire le désherbage. Même chose pour le troisième sarclage avec des pattes de 25 pouces. Par la suite, on a deux options. Donc si on vend en céréales d'automne, on fait un semis à la volée dans le soya avec un épandeur de précision. Si on vend en céréales de printemps, on fait l'application d'un fumier en poste-récolte du soya. On travaille le sol très, très légèrement avec le scalpeur. Puis on sème la culture de blé de printemps au printemps suivant en semi-direct. Donc sans travail de sol. Après les céréales, que ce soit des céréales d'automne ou des céréales de printemps, au premier coup de peigne, donc au premier désherbage du blé, on implante notre culture de couverture de trèfle, mélange de trèfle rouge et trèfle blanc, dans lequel on va semer en poste-récolte du blé des poids fourragés en semi-direct pour augmenter un peu le taux de légumineuse dans le couvert, puis amener un peu d'azote supplémentaire pour le maïs de l'année suivante. Puis les engrais verts sont détruits avec un équipement qu'on appelle le scalpeur, qui est équipé de disques droits en avant, puis de pattes-doigts de 12 pouces qui s'entrecroisent, donc qui travaillent vraiment toute la surface du sol à une profondeur d'environ 2 pouces, donc pour couper le trèfle sous son point de croissance et limiter au maximum la survie à l'hiver du trèfle pour le maïs suivant. Je peux comprendre l'intérêt du labour pour des opérations vraiment ciblées ou quand il y a des problèmes de vivace qui causent des baisses de rendement sérieuses, mais je vous dirais que le labo c'est une opération qu'on n'utilise pratiquement plus sur la ferme ou très très peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada